Je ne lis pas pour passer le temps, je lis pour amplifier le temps, le dilater, pour le faire entrer dans l'éternité du présent. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque, nous sommes à Montréal le 5 août 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Cette petite phrase lénifiante de mon cru ne dit rien sur mon humeur massacrante d'aujourd'hui. Alors je vais partager avec vous un moment, un moment d'un mouvement d'humeur. Je suis excédé d'entendre des gens émettre des commentaires sur ma démarche d'un militant. Je ne permettrai plus dorénavant à quiconque de donner leur avis sur mes activités de militant. Je peux concevoir sans peine qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais moi je ne permettrai plus à ces saboteurs-là d'émettre des commentaires là-dessus. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais moi, moi qui ne regarde pas les Olympiques et pour lesquels je n'ai qu'une indifférence assez... Enfin, comment peut-on qualifier un état d'indifférence? Je n'ai même pas envie de réfléchir à mon indifférence sur le sujet. Je suis indifférent, voilà tout. Cela fait partie des choses qui me laissent indifférent. Il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses qui m'horripilent et il y a des choses qui me laissent également indifférent. Mais je sais une chose. C'est que je ne regarde pas les Olympiques à la télévision. Mais soir après soir, je côtoie des Olympiens. Je côtoie des gens qui, soir après soir, se tapent des 12-15 kilomètres par soir. Au minimum 10. Certains d'entre eux sont handicapés. Certains d'entre eux ont des troubles psychologiques. Même psychiatriques, dans certains cas. Certains d'entre eux sont de véritables déclassés de notre société. Mais ce qu'ils font, soir après soir, et je ne m'inclus pas dans le lot, c'est absolument admirable. Et je ne permettrai plus, jamais, qu'on critique ces gens-là qui, eux, vont chercher quelque chose et vont apporter quelque chose à la société. Quelque chose d'invisible. Chaque être humain a sa place dans ce monde. Eux, ils vont la chercher, là, humblement. Les gens qui ont l'impression de participer à quelque chose qui les dépasse. Alors, je suis vraiment très de mauvaise humeur aujourd'hui. Je ne dis pas le un dixième de tout ce que je pense, je vais me retenir, en fait. Mais j'aime mieux être du côté des marathonniers de la solidarité et de l'espérance, plutôt que de regarder la télé. Je suis également un peu mécontentant vis-à-vis de moi-même, car je considère que ma vidéo sur Jacques Poulain ne lui rend pas justice. J'ai lu un passage, j'ai relu un passage qui ne lui rend pas justice. Et peut-être, il vient un moment, je sens que j'approche de ce moment-là, avant d'aller plus loin. Hier, j'ai dit que je n'étais pas un lecteur critique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de livres merveilleux qui existent et que j'ignore. Il existe des livres aussi qui sont tellement complexes qu'avant de pouvoir les critiquer, il faut savoir les comprendre, les assimiler. Avant de pouvoir critiquer Pascal ou Shakespeare ou la Bible, eh bien, je pense qu'il faut se lever de bonheur. Alors, je, je, je... Et puis, il y a les petits maîtres aussi, les auteurs qui nous sont plus accessibles. À quoi bon les lire si c'est pour les juger? Non, moi, je lis pour aimer. Je lis pour aimer cette vie. Ces auteurs-là apportent du bonheur, de la lumière. Parfois aussi de la colère, parfois aussi de la révolte. Mais ils apportent quelque chose. Et qui suis-je, moi, pour me placer au-dessus d'eux? Moi, qui a tant de difficultés à aimer. Les grandes marées, Jacques Poulin. Adieu Marie. Teddy voulait que cette nuit fût la plus longue de toutes celles qu'ils avaient passées ensemble à l'île Madame. Madame, il fit un effort pour ne pas dormir. De toute manière, il ne travaillait pas le lendemain. Marie s'endormit rapidement. Ensuite, les chats cessèrent de ronronner. Il comprit qu'ils dormaient eux aussi. Il avait une douleur aiguë au bas du dos, qui venait de sa vieille entorse lombaire. Et il se tourna sur le côté, doucement, pour ne pas éveiller les autres. Faute d'espace, il ne pouvait pas bouger comme il le voulait. Il n'avait pas froid, mais il sentait de l'air frais sur sa tête. Alors, il s'enfonça plus profondément dans le sac de couchage en repliant ses jambes. Au milieu de la nuit, la chatte se mit à gronder, et Marie se réveilla. Ils entendirent un bruit de pas, comme si quelqu'un routait autour de la cabane. Puis, il est passé la moinière. « As-tu dormi? » demanda Marie. « Non, dit-il. » « Moi, j'ai dormi un peu. » « Les chats aussi. » « Veux-tu que je te dise un texte que j'ai appris par cœur? » « Oui, attends une minute. » Elle dit qu'elle pensait à un poème qu'elle avait reçu en cadeau. Mais c'était un cas spécial. Elle ne pouvait se le rappeler qu'une seule fois. « C'est un vieux poème que j'aime beaucoup, dit-elle. Tu vas être la première et la dernière personne à qui je vais le réciter. » « Pourquoi? » demanda-t-il. « Tu ne l'as pas appris avec ta méthode de lecture ralentie. » « Oui, mais je ne l'ai pas lu dans un livre. » « Quand je récite un texte que je n'ai pas lu dans un livre, il commence tout de suite à s'effacer de ma mémoire. » Les livres, c'est très important pour ceux qui connaissent la méthode. Tu comprends? « Dans ce cas, j'ai peur de l'oublier, moi aussi, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. J'aimerais mieux que tu me l'écrives au lieu de le réciter. Veux-tu me l'écrire sur un papier demain matin? » « Oui, si tu aimes mieux. » Elle avait l'impression que c'était un poème africain, mais elle n'était pas sûre. Et elle pensait que c'était peut-être une traduction, parce que le premier vers de chaque couplet était un peu étrange. Il ressemblait à de la prose. « Si tu ne connais pas l'auteur, tu ne connais sûrement pas le traducteur, » dit-il. « Évidemment, pourquoi tu dis ça? » « Pour rien. » Elle ne tarda pas à se rendormir. Il se mit à pleuvoir. Et la pluie dura une partie de la nuit. Il était de plus en plus difficile de rester éveillé. Teddy céda au sommeil un peu avant l'aube. Quand il se réveilla, il faisait jour. Marie n'était plus là. Et il savait qu'elle était partie pour toujours. Le poème qu'elle avait écrit sur un bout de papier se trouvait à côté du sac de couchage. Et il se lisait comme suit. L'animal naît, passe, meurt. Et c'est le grand froid, le grand froid de la nuit, le soir. L'oiseau passe, vole, meurt. Et c'est le grand froid, le grand froid de la nuit, le soir. Le poisson fuit, passe, meurt. Et c'est le grand froid, le grand froid de la nuit, le noir. L'homme naît, mange, dort. Et c'est le grand froid, le grand froid de la nuit, le noir. Le ciel s'allume, les yeux s'éteignent. Brille l'étoile du matin. En bas le froid, en haut la lumière. L'homme a passé. Le prisonnier est libre, dissipé. L'ombre. Les grandes marées de Jacques Poulin, un des plus beaux livres de la littérature québécoise. Il a également aussi écrit Le vieux chagrin, que plusieurs considèrent comme étant son plus beau. C'est vrai que c'est un très, très beau livre. Alors, vous voyez, je suis en train de relire Les grandes marées. Livre que j'ai lu il y a cinq ans. Et je m'aperçois qu'on ne relit jamais le même livre, finalement. Comme on ne se baigne jamais dans le même fleuve, disait l'autre. Alors, peut-être qu'il est temps pour moi de devenir un relecteur. Je vais laisser passer le nuage, la colère qui passe au-dessus de ma tête aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très mécontent. Et je dirais une chose simplement, c'est, ce printemps québécois m'a redonné quelque chose que j'avais perdu. Le sens de l'amitié. Cette société-là, c'est peut-être son plus grand ennemi. L'amitié. L'amitié entre nous. Et j'ai rencontré des gens absolument fantastiques à ces manifestations-là. Et pour cela, je les remercie profondément de leur existence, de leur générosité. J'ai compris bien des choses dans ce printemps-là québécois. J'ai compris des choses sur moi. Des choses importantes. On peut dire que je serais passé de survivant à vivant. Et grâce à ces gens, je suis sur le point peut-être de devenir un super vivant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous êtes toujours très gentils. Vous pouvez devenir amilitant, amilitante. Facebook, en vous joignant à ma page. J'aime mieux vous prévenir. Je suis plutôt envahissant. envahissant. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, Béla Long de 100. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, dans 514-736-0999. Ici, j'aime mieux vous prévenir. Je suis plutôt laconique. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Cour des Neiges à Montréal. Et passez une bonne journée. Merci.